Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo unboxing où je vais vous présenter ma dernière commande sur buyunmeat.fr Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on n'en parle plus comme d'habitude, vous en avez l'habitude. Je vous invite à vous abonner, à liker la vidéo si elle vous plaît et surtout à la partager. Franchement, c'est un super soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Normalement, en temps normal, je n'achète jamais sur leur site. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que leurs produits ne sont pas intéressants, c'est juste que c'est super, super cher. Et vraiment, ça m'embête d'acheter chez eux, juste pour des steaks végétaux, des saucisses végétales. Bref, tout ce qu'on peut trouver aussi dans le commerce, qui sont certes, ce n'est pas le même goût, mais qui sont aussi très bons. Donc, c'est pour ça que ça ne m'intéressait pas trop. Par contre, il y avait un produit en particulier qui me faisait de l'œil. C'était le bacon vegan. Alors ça, c'était un truc que je voulais vraiment essayer, que moi à Strasbourg, je ne trouvais pas. Et vraiment, c'était embêtant. Alors sur le site, il me semble qu'ils le vendaient pour 18 euros ou 19 euros le kilo. Alors en soi, ça allait, même si c'était un peu cher de trouver, ça allait encore. Mais à ça, il fallait ajouter les 18 euros de frais de port. Donc, c'était forcément super cher. Et du coup, c'était juste pour ça. Je ne voulais pas trop en acheter. Mais, et encore à mai, il y a des bonnes choses qui sont arrivées ces derniers temps. C'est que, suite au Veganuary de cette année, de janvier, ils ont fait une offre spéciale où vous avez un colis découverte de plusieurs lots qui, au lieu du prix affiché de 42 euros, vous l'avez à 29 euros. Alors, c'est vraiment, je trouve, une bonne opportunité, surtout si on veut découvrir tous les produits de la gamme, on va dire, de Bayon Meat ou bien de toutes les autres marques qui peuvent vendre sur leur site. Et qui, du coup, je trouve que c'est assez intéressant parce que, du coup, ça nous permet, surtout pour ceux qui habitent en province, de découvrir des produits qu'on ne peut que trouver soit à Paris, soit sur Internet extrêmement cher. Donc, voilà. Donc, franchement, c'était une super bonne affaire. Alors, je le répète, comme à chaque vidéo, ce n'est pas une vidéo sponsorisée. C'est juste que j'aime bien, je veux vous faire découvrir si vous ne connaissez pas l'offre qu'il y a en ce moment. Donc, je ne sais pas jusqu'à quand elle est disponible, mais je pense que c'est que pendant le Veganuary. Donc, si jamais vous voulez en bénéficier, je vous mets le lien en description, mais dépêchez-vous parce que je pense que c'est qu'en janvier. Donc, voilà. Alors, sans plus attendre, on ne va pas faire du suspense, on va tout de suite regarder. Hop là ! Donc, du coup, on va tout de suite commencer la box découverte végétale. Alors, il y a marqué ce qu'il y a dessus, mais on ne va pas tout de suite regarder. Alors, la surprise en nous voyant. Alors, je vais y aller comme un bourrin. Je vais prendre un couteau, je n'ai que ça. Je ne sais plus où il est passé mon cutter. Donc, on va espérer que ça marche. La livraison était extraordinairement rapide. Je l'ai commandé samedi. Et ça a pris deux jours. Si on ne prend pas le dimanche, qui n'est pas un jour ouvrable, ça a pris deux jours, voilà, pour la livraison. Franchement, là-dessus, c'est un super bon point. Voilà. J'espère que ça n'a pas cassé un produit dedans. Alors, parfait. Alors, bon, bah, ça, c'est mon adresse et tout ça. Hop, là. Donc, la boîte, c'est super bien ouverte. Alors, je précise que c'est arrivé congelé. D'où le frais de port qui est assez élevé, 18 euros. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Bah, franchement, je suis super content. Je ne pouvais pas savoir comme rien que de voir ça. Je suis super heureux. Pour ceux qui habitent à Paris ou dans des villes où on peut s'acheter ça dans des magasins spécialisés, ça doit être banal. Mais pour moi qui habite à Strasbourg où il n'y a pas de magasins spécialisés où on peut juste trouver ça sur Internet, bah, je suis super content. Et encore, les Bayern Meats, on peut les trouver en Allemagne. Mais bon, avec le confinement qui est en Allemagne actuellement, avec le Covid et tout ça, c'est un peu difficile d'y aller. Donc, je ne veux pas trop me faire plaisir. On va commencer par ça. C'est des Bayern Meats Sausage. Alors, excusez-moi pour la prononciation en anglais. Je suis vraiment nul. Et ça, je n'ai jamais mangé. Je n'ai jamais mangé. J'ai mangé celle d'Herta, qui était super bonne. Et donc, je suis vraiment en patience. C'est un produit que tout le monde connaît, je pense. Ou du moins, on connaît de vue. On ne va pas trop passer dessus du temps. J'ai aussi les steaks hachés de Bayern Meats Burger. Alors, ceux-là aussi, je les ai déjà goûtés, grâce aux trucs que j'ai pu trouver en Allemagne. Et ils sont vraiment délicieux. Je trouve, à une époque, je trouvais qu'ils n'étaient pas les que ceux d'Herta. Mais je ne sais pas pourquoi, Herta, en ce moment, a changé sa recette. Enfin, je trouve. Et du coup, ça s'amène un peu du goût de Bayern Meats. Donc, en soi, je préfère quand même ceux de Bayern Meats. Même si ceux d'Herta sont très bons aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, ceux-là, les aiguillettes végétales gourmandes, les nouveaux fermiers, je les ai goûtés quand je suis allé à Paris. Mais ils sont... C'est une tuerie. Franchement, c'est vraiment du poulet. On dirait vraiment du poulet. Pour ceux qui n'ont jamais mangé, qui n'ont jamais goûté, si vous avez eu l'occasion d'en trouver, achetez-les. Alors, c'est relativement cher. Moi, je me souviens, quand je les ai achetés à Paris, attention, asseyez-vous, c'était les 150 grammes. J'ai quand même payé ça 6 euros. Ouais, 6 euros. Donc, on peut prendre en compte le fait qu'il y a les frais, on va dire, extérieurs aux produits, les frais de la boutique. Mais bon, je trouve que c'est vachement cher encore. C'est vraiment un produit, je ne dirais pas de luxe, mais pas du quotidien en tout cas. Donc, je suis vraiment super content de l'avoir là dans cette box parce que franchement, c'est un produit que j'adore. Surtout qu'à Strasbourg, je ne trouve pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, alors ça, je ne connais pas, de la marque Garden. Enfin, je connais la marque, j'ai déjà vu, mais je n'ai jamais goûté. Alors là encore, c'est, je pense, c'est du crispy chicken. Enfin, ça doit ressembler à ça avec, je pense, une sauce à l'orange, quelque chose comme ça. Il y a zéro cholestérol, il y a 11 grammes de protéines, c'est pris en 7 minutes. Mais je pense que ça doit être à cuisiner. Il y avait de la vitamine D, du calcium, du potassium, ouais. Bon, franchement, ça a l'air intéressant. Ça, je ne sais pas. Franchement, je pense que je ferai une vidéo de toute manière spéciale où je vais goûter chaque produit parce que, vraiment, je ne connais pas. Franchement, je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'on a ? On a maintenant la... En plus, c'est cool parce qu'il y avait marqué sur la boîte que vous envoyez les goûts au pif, un peu, surtout la glace. Donc là, je suis content. C'est une glace au caramel. Franchement, elle a l'air super bonne. Je n'ai jamais goûté non plus. C'est le petit grain. C'est fabriqué en France. Je ne sais pas. Franchement, c'est une glace. Donc, vous allez me dire, là, on est en hiver, la glace, qu'est-ce que tu nous fais Anthony ? Mais bon, c'est ce qui est dans la box et je ne vais pas me prier à la goûter. Surtout que là, que je vois, et ça, je suis très... C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est zéro déchet. Il y a marqué peau en fibre de bambou, pas que 100% biodégradable. Et c'est déjà fini, je vais vous le dire. Il ne manque plus qu'un produit, celui qu'on attend tous, n'est-ce pas ? C'est les bacon vegan de la marque Next. Alors, franchement, Next, je ne connais pas. Tout ce que je connais, c'est le nom de Sébastien Cardinal dans une de ses vidéos. Il en avait parlé et c'est tout. Je ne connais pas. Apparemment, ils font des bons produits et celui-là, il est vraiment exceptionnel. Du bacon vegan, style bacon. Franchement, rien que le visual ici, je trouve ça fabuleux. Franchement, ça a l'air vraiment délicieux. Il y a quoi ? C'est fait à partir de soja, une protéine de soja. Il y a d'autres ingrédients que je n'arrive pas à lire dans une autre langue, c'est en anglais. Donc, je ne sais pas. Mais franchement, ça encore une fois, je pense que je le ferai en vidéo pour juste vous écouter, pour vous montrer. Et voilà. Franchement, c'est super bon. Surtout que je trouve que le packaging est assez révélateur dans le sens où, même si c'est pour les vegans, bien entendu, c'est surtout, je pense, adressé les paillons de meat, les saucisses, steak. C'est surtout adressé à un public flex-tarien, végétarien, qui est ce qui veut diversifier son alimentation et qui veut tout simplement se débarrasser de la viande plus facilement. Alors, encore une fois, ce sont des produits, on va dire, pas industriels, mais voilà, ce sont des produits déjà préparés, tout ça. Ce qui fait que, ce n'est pas du pur, la pure souche, comme on peut dire, comme quoi, il faut tout cuiser de A à Z. Non, non. C'est vraiment des choses à réchauffer, à cuisiner à sa sauce bien entière. Mais voilà, c'est quand même des produits industriels. Encore, je n'aime pas trop ce terme. Mais en tout cas, je trouve que c'est une bonne alternative justement pour permettre à tous ceux qui sont flex-tariens ou omnivores de voir que finalement, en étant vegan, on peut avoir aussi de très bons produits qui se rapprochent au goût de la viande, à l'aspect de la viande. Et voilà, je sais que ça peut en répugner certains, mais moi, franchement, je préfère manger, là comme dit, du soja plutôt qu'un pauvre petit cochon. Et voilà, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire ? Franchement, c'est déjà fini, c'est l'unboxing. Je suis super content. Là, je vais vous montrer tous les produits que j'ai eus en gros. Pour ça, donc tout ça, ça m'a coûté, si on enlève les frais de port à 18 euros, ça m'a coûté 29 euros. Il y a 6 produits en tout. Deux têtes, ça doit environ le produit grosso modo 3 euros. Un peu moins de 3 euros. Alors Anthony, je pense qu'il faudra que tu revoies tes calculs mentaux parce que ce n'est pas moins de 3 euros, mais c'est 4,50 euros en moyenne. Mais c'est déjà beaucoup moins cher que de ce que j'avais acheté à Paris. Franchement, je trouve ça super pas cher. C'est une super belle offre qu'ils font. Alors encore une fois, ce qui est cool, c'est que vous pouvez regrouper les colis. Donc ce que je vous conseille, c'est de vous organiser entre vous. Si vous avez des amis véganes, flex-tariens, végétariens ou omnivores qui veulent goûter ça, regroupez vos achats ensemble et après, vous divisez la somme du frais de port ensemble et du coup, ça ne vous clôtera plus rien. Voilà, en tout cas, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, en tout cas, ça aura été un plaisir de la tourner. Je suis vraiment hyper content d'avoir ce produit et on se retrouve pour une prochaine vidéo pour la dégustation. A plus !